Musique Bonsoi Bonsoi Voilà ça c'est mieux Bonsoir Ça s'était mis sur le mauvais côté Pourquoi je suis trop petit attendez C'est vraiment une catastrophe Mon stream ce soir là J'ai vraiment tout prévu à l'arrache Attendez Non mais c'est bien en fait Voilà parfait Bonsoir les copains Bonsoir Fennec Bonsoir Hadès Bonsoir Psychose Bonsoir Hadès Bonsoir moi Ça va tu vas bien Est-ce que ça va bien ce soir Cette musique de qualité en attente Ça fait vraiment un peu penser à du Castlevania Là ce qu'on écoute actuellement C'est Fav VGM Dièse 1040 Earth Hall Masahiro Kajiara Virgule Et Al Faisons ce que tu veux Attends si tu veux je te file la musique Attends Bouge pas Voilà si jamais tu veux la musique C'est ça sur Youtube Ouais je me suis fait une petite playlist de musique rétro pour mes streams Enfin pour mes intros de stream disons Et d'ailleurs En parlant de ça Et bah on va se lancer tout de suite Non ta gueule Ah chut On va se lancer tout de suite Transition Transition franchement Ah je suis pas mauvais en transition Je suis pas mauvais Le stagiaire il a Non mais je pense que ça veut dire des trucs C'est juste qu'on comprend pas quoi Alors attendez je vérifie juste un truc Parce qu'il va peut-être y avoir un problème Attendez Ok parfait Ah merde je suis pas là Attendez Voilà Hop Bon alors du coup Comme vous pouvez le constater J'ai mis en place Une touche De censure Au cas où Il y a un souci Enfin genre au cas où Je sais pas Il y a des nichons encore Comme sur Metro Last Light Ou des conneries comme ça Tu vois Donc j'ai préparé Si jamais il y a un souci Hop J'ai dit Hop J'ai dit Ah oui Ah oui non c'est ça Pardon oui ok pardon Donc j'ai dit voilà Si jamais il y a un souci Il y a tac Et tac Tu vois Et Si je suis pas un streamer professionnel Mon gars je sais pas ce qu'il te faut Attendez J'ai un problème là Le son il gueule de ouf Voilà Bon est-ce qu'on m'entend bien Est-ce que le son est agréable Est-ce que ma voix est agréable Est-ce que ma voix n'est pas trop saturée J'ai envie de savoir Parce que je me suis rendu compte Que sur la Sur la rediff De Sur la rediff De Metro Last Light Que j'ai publié d'ailleurs Sur le Youtube Je me suis rendu compte Que ma voix était vraiment Ultra saturée Quand je parlais fort Alors est-ce que c'est le cas encore Ou est-ce qu'il faut que Genre attendez Je vais vous faire un test Je vais faire un test avec vous Là vous allez me dire Attendez bougez pas Euh Là je parle Là je vois que ma Attendez bougez pas C'est où Euh Filtre Voilà Disais-moi Est-ce que Ah Hop Est-ce que là ça va Ou est-ce que ça sature encore Quand je parle Enfin genre Est-ce que je suis saturé Ou est-ce que Bon là je suis un peu plus fort Effectivement Mais est-ce que du coup Là tu vois Je viens de réactiver Le Le limiteur Mais est-ce qu'il faudrait Que je le mette plus loin Du coup Parce que j'ai l'impression Que Tu vois Faudrait peut-être que je le mette A moins 2 Tu vois Parce qu'en fait C'est quand j'arrive au limiteur Quand j'arrive au limiteur En fait ça se met à saturer Ou alors il faudrait que je baisse Mon micro en fait Voilà En fait il faudrait juste Que je baisse mon micro Et normalement je suis tranquille Ouais on va faire ça comme ça Euh N'hésitez pas à me dire Du coup au niveau du son Si ça va S'il y a des soucis Si vous voulez que je vous montre Que je vous baisse le jeu Parce que là je vous avoue Je suis un peu en roue libre Hop Allez attendez on va y aller Voilà Bon du coup disez-moi Bon là ça va pas être fort Il y a une mégère saturation Encore là Légère Légère tu voulais dire J'ai compris Il y a encore une saturation Quand je parle ou pas Est-ce qu'il y a encore une saturation Quand je parle Ou alors Est-ce que c'est moins prononcé Que tout à l'heure Quand je parlais Faudrait vraiment Que j'achète un Un micro avec un condensateur En fait Bon euh Attendez Toute petite Mais quand tu parles fort Bah ouais le problème C'est que moi je parle fort De base Attends faut vraiment Que j'essaie de régler ça Ça me saoule C'est quoi Attends vas-y Je vais virer le limiteur Voilà le limiteur Il dégage Normalement ça devrait être Un peu mieux quand je parle Voilà Normalement ça devrait être Un petit peu mieux Même quand je parle fort Ça devrait pas trop saturer Bref on verra Ça va être un Un peu un test Au pire bah je sature Je suis vraiment désolé pour ça C'est plus smooth Donc là maintenant C'est plus smooth C'est ça ? Bon bah tant mieux écoute Alors je vais vous monter le son Ça a pas l'air fort du tout Je suis désolé C'est un peu Un peu à l'arrache Ce stream là J'aurais dû faire des tests Dans l'après-midi Mais j'étais trop occupé A jouer à RDR2 Bon Alors Est-ce qu'il vous a Attendez Est-ce qu'il vous avait manqué Est-ce que ce fuckboy Vous avait manqué Franchement Moi il m'a manqué Personnellement il m'a manqué Enfin je dis ça Mais j'ai un casque rodé Sur les basses Donc bon Ah bah les autres gens Disez-moi le son ça va ou pas Est-ce qu'il vous avait manqué Ce fuckboy Chad Tout ce que vous voulez là Tiens allez Pour bien se mettre dans l'ambiance Est-ce que le son du jeu Ça va c'est pas trop fort Vous attendez bien Et quand Attendez Voilà là Quand ça tire Est-ce que vous m'entendez quand même bien Tout se passe très bien Disez-moi s'il vous plaît Ah bah super Je tire sous des gens J'ai des capacités qui Hop Ça va tranquille Bon bah écoutez N'hésitez pas Si jamais il y a un souci Vous me dites Alors on devait faire Les missions On devait faire Les missions Merde C'était Zen je crois Oh merde Je sais plus Ceux qui étaient là Au stream d'avant On faisait les missions de qui Merde J'ai oublié Oh Attendez Comment on peut pas voir Genre Non c'est pas ça Bah non je suis con moi On peut pas voir Genre les dernières missions Que t'as fait C'est où C'est en progression Y'a pas progression On peut pas voir Ah Attendez Comment il s'appelle la sauvegarde Cyberflamme Ok on était sur Kinsey Ok on était sur Kinsey D'accord Bon alors du coup Bah on va faire Bah ça Parce que je sais pas ce que c'est J'ai dit que je voulais me concentrer Sur les Ah mais si Mais lui c'est le Attends quoi Attends 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 Tu avais commencé le DLC de Johnny Mais attends comment ça fait Qu'il y a encore Andigène Andigène on est d'accord C'est celui qui faisait Le film dans l'espace Comment ça fait qu'il est encore là Je me dis pas que j'ai oublié Sauvegarder Que je dois tout me retaper Quand même C'est sur la face de l'hémo cyber gothique Euh non pas du tout Je voulais me faire les DLC en priorité Là j'ai envie de me faire les DLC en priorité Attendez je vais vous monter votre son Parce que ça a vraiment pas l'air fort Voilà Au moins un tout petit peu Non mais qu'est ce que je fais La musique Mais oui voilà je vais prendre un claim Fais gaffe Attendez on va voir Non on va voir J'espère que Faut pas que je recommence tout Attends Si c'est la même cinématique Je hurle Bah ouais j'avais fini Pourquoi Ah mais merde oui Ok C'était pas la même Non c'était pas la même mission en fait Pardon C'était pas la même mission Du coup j'ai juste skippé la cinématique Pardon Pardon Ok Voilà ok Excusez moi Excusez moi Ma faute Je laisse la cinématique Je crois que c'était pas la même cinématique Je suis pas sûr du coup Bah non bah si Non bah si on l'a déjà fait On l'a déjà fait Bon bah écoute tant pis Non on l'a déjà fait Putain vas-y là T'es en train de me dire que ça va pas sauvegarder mec Non c'est pas possible Je me vois sauvegarder C'est pas possible Bah non J'ai sauvegardé parce que cette tenue là On l'avait pas avant de commencer les missions Je l'ai prise en route Non bah du coup ça juste respawn Bah tant pis écoute Allez on va faire Johnny du coup Voilà on avait commencé Johnny Ok d'accord c'est bon ça à sauvegarder Ok Bon bah l'eau qu'il est réapparu Je le referai hors stream pour voir Parce que ça me ferait chier de pas avoir la mission qui est validée tu vois On verra Non mais oui du coup on avait bien commencé cette de Johnny Il me le dit qui sait comment calmer Johnny Bon du coup je rappelle Là je suis en train de faire les DLC Et dans ce DLC là Johnny Il y a un mec qui a réussi à cloner Johnny Gat Et qui en a fait une espèce de super D'abomination ultra horrible tu vois Et du coup bah là on essaie de calmer Johnny Parce qu'il est en liberté dans les rues en train de tout casser Du coup mon storytelling je suis bon ou pas ? Pour raconter des histoires je suis bon ou pas ? Ouais le son il a l'air bien là Il est pas trop faible pour vous le son ? Bah attends on va faire un gunfight pour voir tu vois Disez moi le son s'il est pas trop faible pour vous Attends Voilà là tu vois pendant que je parle Pendant que ça se latte Est-ce que le son est suffisamment Bien pour vous ou est-ce que c'est trop faible ? Parce que j'ai quand même bien l'impression que c'est extrêmement faible pour vous Et je m'en voudrais de ne pas vous Je m'en voudrais de ne pas vous proposer une expérience de stream Convaincante Bah tu meurs toi Cody Rhodes Non ça va il est pépouze ? Ah bon écoute Il est... Ou alors il est pépouze en mode il est calme il est discret Faut être précis quand on... Moi faut être précis quand je pose des questions parce que je suis très con Allez on y va Putain ta mère la puge j'en ai marre D'ailleurs juste je rappelle parce que je vois qu'il y a encore des bots qui sont... Enfin j'ai vu quelques follows qui sont certainement des bots Que j'ai pas supprimé cette fois-ci Parce que j'étais hors stream Cliquez pas sur les pseudos des gens en ce moment Cliquez sur aucun pseudo dans les chats Parce qu'il y a des bots, des vagues de bots Donc faites gaffe voilà C'est calme mais on entend bien Ah mais moi j'ai envie que ça gueule un peu quand même Attends je vais monter un peu le son Ouais mais ça me fait chier de mettre le son au même niveau que moi Euh... Voilà Attendez bougez pas Voilà normalement c'est bon Euh... Oh merde Pardon excusez moi Excusez moi excusez moi Désolé je suis désolé pour la saturation Ça a dû vous enculer les oreilles Je suis désolé T'es pas mon père je sais ce que je veux Coucou Doelly ça va ? Et coucou aux gens qui follow d'ailleurs Je sais pas si vous êtes des vrais êtres vivants Si vous l'êtes n'hésitez pas à dire bonjour On est très gentil J'ai mal Je suis désolé j'ai pas fait exprès Ah pardon Oh le crâne Attendez regardez le crâne Regarde son crâne Remonte Bah c'est bon j'ai un crâne Du coup ça va vous m'entendez bien là Confirmez moi s'il vous plaît J'ai envie de savoir si en mission vous m'entendez quand même bien Oh pardon Comment je Comment je l'axonne J'ai oublié Merde comment je l'axonne C V Non pas X On m'entend super bien Non mais c'est pas ça que je demande C'est content quand même le jeu C'est l'effet vaccin K Non L M P O I U Y T R Ok Bon bah j'ai pas de touche Ouais c'est quoi pour clactionner B N Virgule C X W Bah y'a pas de touche pour clactionner Impeccable H C'est pas de touche C'est pas du crâne T'as mal au crâne et au vent Putain on est tous pété ce soir c'est pas possible C'est quoi cette arme C'est quoi Merde du coup j'ai pas écouté ce qu'il disait C'est qui lui Ah C'est le truc avec les abeilles Défend la scène Lance abeilles ouais c'est bon Je suis sous Dolly aussi ouais bah voilà Par tous les seins Si c'est marrant Si c'est marrant Putain Ouais je me suis mis sous Dolly Quand j'ai eu ma deuxième dose Moi aussi je me suis mis sous Dolly parce que Enfin en fait J'ai pas eu mal au bras Tu vois j'ai vraiment pas eu mal au bras du tout J'ai juste eu mal au En fait j'ai juste eu mal Eu des nausées tu vois Mais j'ai pas eu mal au bras en vrai Y'a beaucoup de gens qui me disent Qu'ils ont eu super mal au bras Mais moi pas du tout Aussi étonnant que ça puisse paraître Parce que je suis quand même un gros fragile Comme vous avez pu le voir hier A mon stream de De A mon stream de merde De Last Light Qui était quand même Qui était quand même intéressant On va pas se le cacher J'ai toujours pas eu le temps de faire un bel overlay de webcam Je suis désolé Allez éclater ta musique frérot Ça c'est un rappeur Soundcloud ça Courbature de ouf Ouais J'ai main au bras sur les deux doses Mais ça durait qu'un jour Ah pour le coup moi les nausées Elles ont duré un peu long Elles ont duré quelques jours quand même En vrai Fatigue de malade Ouais bon ça c'est normal poto Mais putain t'es vénère producteur Mais comment on va calmer Johnny J'avoue je vois pas le rapport Je vois pas le rapport avec Johnny Vachement bossé à postal 3 Je veux protéger ou bébé Alors tout le monde veut le tabasser J'ai jamais joué à un seul postal de ma vie Je sais même pas comment ça se joue Attendez je baisse un peu Parce que j'ai envie de me mettre à l'aise Enfin me mettre à l'aise Pas comme Bob Lennon Mais Ouais je fais le bac d'actualité Bon écoute Ce bruit est insupportable là-dedans Voilà Je fais des blagues actualité Twitch Bon On fait ce qu'on peut Il a fait quoi Bob ? Va regarder sur Twitter J'ai pas envie d'en parler Ou alors parlez-en sur le chat Moi je le dirai pas à haute voix Ah ! C'est bon C'est bon Du coup ça va ? Vous me voyez bien ? Ou vous trouvez que je suis trop gros Ou trop petit la cam ? Je demande toujours à chaque fois Je veux toujours savoir votre avis Ouais c'est ça Il était en stream Lui il a fait une pause Mais il avait pas Mute son 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 micro Sur le Discord Avec lequel il était avec JDG Et Crane je crois Et bah on l'a entendu Baiser sa meuf quoi Voilà Oh mais il y a Johnny Bah c'est bon Je suis blinded Saint là Voilà ça c'est Johnny Gat ça C'est sa meuf qu'on a entendu Surtout ouais Bah ça m'aurait encore plus gêné Si ça avait pas été sa meuf qu'on entendait Tu penses qu'il est pareil en vidéo ? Il y a une forme bizarre derrière la game C'est chelou Comment ça va ? Ah bah tu parlais de moi ? Ah mais non il y a une forme bizarre Oui c'est un Le HUD en haut à droite C'est le HUD en haut à droite C'est la tête de Shipeki Non mais je suis rien ça La forme arrondie Oui c'est la tête de quelqu'un Je suis rien de important C'est la tête des deux mecs Avec qui je suis Mais on s'en fout Ce que je me dis C'est l'endroit le plus haut ZF du jeu En vrai parce qu'on voit à gauche Bon l'objectif ça me paraît important quand même Mais le nom des persos avec qui je suis En s'en branle Je crois Tu as commencé à me faire flipper Tu sais que j'ai vraiment regardé derrière moi et tout Parce que je savais pas combien tu disais Derrière là ou l'overl Je savais pas combien tu disais Derrière l'overl et de la cam Pourquoi tu disais derrière moi ? Je suis qui suis-je oublié dans mon décor ? Enfin mon décor Bon y'a deux posters Deux posters Un banc de muscu Et des jeux Voilà D'ailleurs ça y est moi à partir d'aujourd'hui J'ai eu mon pass là je suis content Du coup j'ai été tranquille quand je l'étais à la salle Ah mais non faut l'aider D'accord ok Comment ça il y a avec nous gâte ? Je suis remont pour rien Tu chantes comme de la merde Même moi je chante mieux frère Oui bah je fais ce que je peux Ah bah ok Oui je sais je sais La cam est pas sur L'overl et de la cam est pas La bonne résolution je sais J'ai une cam avec une résolution éclatée Je suis en train de réfléchir à m'acheter une nouvelle webcam Mais c'est normal c'est normal Dardard Ah c'est marrant ça J'ai envie de le claquer C'est vrai qu'il y a envie de le claquer également Non mais ouais Sur les coins là Vous pouvez voir que ça dépasse Parce que la caméra Enfin l'overl est pas à la bonne résolution J'ai pas trouvé de Truc à la merde A la résolution de ma webcam Qui est à genre Une 900 Genre par 920 Un truc comme ça C'est éclaté Trouve tag Qui c'est tag ? Ah Allez tu Tu on gâte Ah bah il faut pas Ok Pardon pardon Je croyais qu'il fallait le tuer Excuse moi Oui c'est Gat Mais je croyais qu'il fallait le tuer Bon sinon ça va Racontez moi Qu'est ce que vous faites de beau aujourd'hui Qu'est ce que vous avez fait de beau aujourd'hui Oh J'ai pris une autre tarte Oh non Oh ferme ta gueule Oh il casse les couilles Hop Esquive loser Il chante comme moi T'as passé des journées aux vétérinaires Ah J'espère que ça ira J'espère que ça ira Mon petit Hades Oh merde Je veux changer de cure-dent Gat Je veux changer de cure-dent Mec il y a un son sur deux qui passe C'est horrible Ah c'est bon Cinématique Qu'est ce qu'il se passe C'est quoi la musique elle a pété La musique elle avait pété Ah mais il avait refait Aïcha Oh la brutille Mais gogolito Tour de farce C'est marrant le succès Bon allez J'avoue j'aime moins Je préférais les J'avoue je préférais Les missions De cinéma Avec l'autre Bon ça va il est à côté Je vais y aller à pied Aïe Alors je vous préviens Le stream il va pas durer Très très longtemps ce soir Je suis un peu fatigué Et demain je me repose Donc ça va être bien Ça va me faire du bien Mais bon Et demain d'ailleurs Dernier stream A peu de la semaine pour moi Parce que bah Je pars en week-end Bah ce week-end justement Et je vais être occupé vendredi Bah en fait je vais être occupé jeudi Et tout Donc voilà voilà Je ne reviendrai que lundi prochain Mais je vous reviendrai Pour des streams incroyables Notamment la suite De Metro Last Light Où je vais encore me chier dessus Ça va être super J'ai beaucoup trop hâte J'ai beaucoup Coup trop hâte de me chier dessus Si je puis dire Ah c'est tout Bah Maintien mâche pour faire un super sprint Pardon Mais pourquoi c'est SN34 Comment ça c'est SN34 mec par contre Attends y'a l'heure toi Foreshadowing Mais pourquoi y'a SN34 dans mon SN34 3 Par contre il fait littéralement Le mouvement de Hadouken C'est littéralement un Hadouken mec Hadouken Mais c'est littéralement SN34 en fait Bon y'a pas le super saut J'ai vu que j'avais des super pouvoirs Tu peux dégager ce truc de mon écran Je t'en souviens Par contre je comprends toujours pas Pourquoi y'a du Du SN34 dans mon SN34 3 Quoi 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 Et notre divertissement Bah ton divertissement Tu l'auras samedi de l'île Vu que tu seras avec moi Ouais ouais écoute Y'a des petits sous-entendus On fait ce qu'on peut Mais euh Ouais non ouais Pour le coup Je vais être occupé La fin de semaine Je vais à Nantes Voir les copains Mais vous inquiétez pas La semaine prochaine On repart Pour les streams Ça va être bien Vous inquiétez pas Par contre C'est super stylé La musique est super stylé Quoi Nantes Mais j'habite à Nantes Je sais Doili Je sais Et tu seras là En train de boire avec moi Raté Est-ce que tu es un copain Mon petit Doili tu vois J'ai racheté des cure-dents Ceux-là Mais c'est de la grosse Ceux-là Mais c'est de la grosse merde J'ai pris un dv pour faire un Ouais j'ai vu T'en avais parlé Ah ça y est Tu l'as pris ton rendez-vous Je sais pas si Je me souviens plus Je crois que je le sais Mais Non ça fait rien Bonsoir Vern Hill Nuclear Du coup ça va Vous entendez bien le jeu là C'est super classe Nickel Ça marche Je vais vous tabasser Et tac Oh il me casse les couilles Le mec là Oh vas-y Jack Black Je sais pas On dirait un personnage Que Jack Black Pourrait incarner Du coup ça me choque pas D'ailleurs en parlant De Jack Black Ça a aucun rapport Mais j'ai pensé Sonic Frost du coup Regardez Into the Badlands Voilà c'est tout Sur Prime C'est trop bien Ka-pao Ka-chao Aïe Parfait Allez viens là toi C'est pas ce que je voulais faire Mais ouais si ça marche Allez c'est parti Ray Mysterio Reviens 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 Je l'ai raté Il est où Il est où Il est là Bam Kronk Bam Le Flying Coast Line Ouais je connais un petit peu Mec ça doit être trop bien Mec ça doit être trop bien D'avoir un pouvoir Comme ça en vrai Allez on y va C'est reparti C'est une stylée Enfin stylée Ah bah il y a pire Mais donc ouais tout ça pour vous dire Enfin aucun rapport Mais je vais en parler tout à l'heure Mais je suis en train de voir Pour m'acheter une webcam De meilleure qualité Pour streamer justement Parce que Logitech Ils ont vraiment une gamme spéciale Pour les gens qui font du stream En général Et j'ai commencé à noter Quelques références Que j'ai vu Chez des streamers Que je regarde tu vois Et en vrai les prix sont pas si chers Que ce que je pensais Donc ouais Je vais peut être me laisser tenter J'en ai trouvé une Genre 130 balles je crois Et j'avoue je suis un peu tenté Donc peut être que très bientôt Vous me verrez en très bonne qualité Ça va me faire très bizarre Parce que bah Je préfère la mauvaise qualité Je peux gâcher des trucs derrière Je peux dire Ah non mais t'as pas bien vu ma tête C'est parce que je Je suis en mauvaise qualité Salut Percelis Ça va ? Oh bah parfait Adonken 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 Et bim Ça va toujours le tchad Il a l'air d'aller bien Qu'est-ce que ça va bien Tout à l'air d'expliquer Je vais bientôt acheter Je vais essayer d'acheter Une caméra de meilleure qualité Pour qu'on voit mieux ma gueule Bon Ah merde faut aller là-bas T'avais pas vu Je répète Ça va toujours pour le tchad Ah bah je croyais C'était une question Tu m'excuses Oui le tchad ça va toujours Ah mais non d'accord Ok Ah c'était une réponse D'accord Je crois que tu poses une question En parlant Oh pardon Et là comme tu le vois Il y a du Sense 3 4 Dans mon Sense 3 3 Et je comprends pas pourquoi Bon bah moi des fois Je connais des gens Ils aiment pas la ponctuation Donc tu m'excuses On dirait la scène Avec Captain America Qui coud après Black Panther Et Falcon Je sais pas comment il s'appelle Je connais pas Marvel Je tente des références Culturelles mais La ponctuation C'est un truc de tchad Ça c'est bien vrai ça Ça c'est bien vrai T'es sérieux mec C'est Luxe à Eterna La musique C'est un remix de Luxe à Eterna On dirait Flash surtout Effectivement Flash Slade Claim Non c'est pas ça C'est juste qu'on dirait C'est pas ça un remix Je pense que c'est un remix C'est assez épique Faut au pire Écoute j'aurai un claim Qu'est-ce que je te dise Flash Shad Ouais Shad flash Shad vite Shad quick Quick Shad J'ai J'ai ce nom de super-héros Il s'appelle Squeak Shad Quick Shad Fast Shad Fast Shad Ouais c'est bien ça Vas-y Adonken 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 Je sais pas le faire Oh non Adonken Non je sais pas faire Putain Il a tiré dans ma boule De feu Viens à toi Oh attends viens là Oh je l'ai eu Attends viens à toi Monsieur Bah ouais Oh putain Oh la viande Mange mes couilles En vitesse flash Je vais vomir Ça y est Ah merde J'ai plus mes pouvoirs Chier Oui bah j'arrive Ah excusez moi je m'étire Putain allez c'est reparti Mission d'escorte On y retourne Vache mais en fait Ce DLC c'est juste Des missions d'escorte En plus le son Il est à moitié pété On entend l'arrivée On ne m'entend pas Le truc y aller Bon bah ça va Ça se passe plutôt bien Écoute C'est la bagarre Mais ça se passe bien Let's Let's Protège Chad Euh Chad Gat J'ai tellement Le Chad En tête Qu'en fait Quand on va jouer A un jeu vidéo Et qu'il y a une autre personnage On ressemblera pas à un Chad Je vais être déçu en fait Sur Plague Tales Hugu il ressemblait pas à un Chad Je suis assez déçu moi Sur 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 Je sais plus Non je sais plus Laissez tomber Je me souviens plus Putain il est résistant le truc Oh les hélicoptères J'avais oublié que je pouvais faire ça Allez allez Ils ne l'auront pas Je le défendrai Jusqu'à la mort L'amitié triomphera C'est pour l'amitié L'amitié ça gagne toujours Mes frères Gardez ça en tête Vous savez J'ai appris un truc aujourd'hui Vous savez aujourd'hui J'ai appris quelque chose C'est petite musique Oh bâtard Oh j'y l'ai eu Eh mais mec ils font venir des tanks T'es sérieux ? Dégage Dégage Mec c'est quoi ce bordel ? C'est vrai vous comprenez ce qui se passe sur le stream Où c'est... Il y a des pertes d'image J'ai vu qu'il y avait eu quelques pertes d'image Ça va c'est fluide ou c'est un diapo chez m'amis là ? Absolument pas c'est fluide mais je capte rien D'accord très bien Oui non moi non plus je capte rien j'avoue J'attends ce soir un succès qui s'appelle Johnny Garde On a de l'humour chez Voli Johnny Come on man I'm trying to help you Oh now you want to try to reason with Six Fail me I know I know Johnny But We can make it right Ohhhh trop mignon On dirait un perso de Shrek On dirait un perso de Shrek C'est moi lui Il va tomber Si ça va c'était cool en vrai c'était cool Oh si ça va c'était cool en vrai Est-ce qu'il y en a d'autres du coup ? Bon bah lui du coup je vais pas la refaire Parce que bah Je l'ai déjà fini dans le stream d'avant Je sais pas pourquoi c'est encore là Donc On va faire chaos Avec Kinsey De moi ça toi On va juste casser les trucs Ensuite on commencera les missions avec Killbane Ça ça va être bien C'était pas euh ouais Tu peux charger le fichier sur le guerre Les appareils 3 nouveaux Dans le menu de ton portable Tu as toujours accès à toutes les récompenses On a vraiment une autre cinéma Chuuut Voilà Si on va mettre du classique j'ai dit Classique ça va Ouais non si ça va Mais par contre je maintiens que le DLC le plus cool C'est le cinéma Enfin genre c'est les missions du cinéma Hein ? Non mais oui d'accord Non mais pardon Ah bah j'ai fait Ouais ouais j'ai remarqué D'accord bah écoute Oh bah Tiens après parfait Je voulais me changer tiens On va voir Est-ce que je pourrais avoir un meilleur Jin ? Parce qu'il me gêne celui-là Alors zone inférieure Bas du corps On va mettre On va en faire un Chad Mais qui a la flemme de Voilà parfait Jogging Adidas Pécable Chaussure du coup il faut des baskets Des baskets Adidas Evidemment Bon on va dire que ça c'est du Adidas On va mettre Bah noir Là c'est blanc Evidemment Parfait Vas-y et on va le mettre en débardeur Mais un débardeur Genre ultra avec un putain De genre Ouvert là Tu vois Comme ce que je porte Pour mes streams des fois En fait Parce que j'ai la flemme de m'habiller Avec des t-shirts Là il fait frais Donc en vrai Il n'y a pas de débardeur Là Ah are you Are you telling me That there is no débardeur Ah I'm go Après il y a ça Niveau Techniquement C'est un débardeur Il n'y a pas de débardeur Ah on y arrive Mais sérieux Il n'y a aucun débardeur Je vais péter un câble Je vais juste hurler En fait Bah ouais Mais c'est à chier Ça En plus Il a été nichon Du coup Non bah si Ecoute vas-y Et on va le mettre Un débardeur Blanc Tu vois Ohlala Quel branleur J'adore Un collier Evidemment Ah il est bien Comme ça en vrai On dirait moi Quand je vais A la salle Parfait Allez Tenue branleur Aïe Allez on y va Ça c'est claim Là je vais Mais c'est du classique Alors je pourrais gueuler Parce que c'est trop vieux Non 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 Voilà Ça pour le coup Cette musique Elle est complètement claim La septième ouverture De Non c'est pas Berlioz C'est comment il s'appelle Un italien Ouais je m'y connais pas mal En musique Mais c'est quoi ce pont Mais c'est quoi ce pont maudit Rossini Voilà merci C'est quoi ce pont maudit Par contre on peut m'expliquer Ou pas Je vais hurler en fait J'ai fait quoi Qu'est ce qu'il se passe C'est le pont Frankenstein C'est le pont D'Abraham Lincoln C'est le pont Qui a été créé Le jour d'une pleine lune Qu'est ce qu'il se passe J'en ai ras le cul Mais pourquoi il s'arrête Mais pourquoi il s'arrête Mais des Oui c'est Rossini Oui c'est ça C'est Albert Rossini Je crois Allez trop bien cette musique Je fais ça Ça me défoule Oh pardon Tout ça pour juste Aller tirer sur des trucs Bon par contre Je maintiens Que ce pont est maudit Je le maintiens Salut Keezy Ah bah d'accord Ouais bah écoute On va le faire à l'ancienne Comme dans les anciens jeux Il faut des barrières Ou des petits trucs Je pensais que c'était Wagner Non pour gober c'est Rossini Wagner c'est les Valkyrie Enfin il y a plein d'autres choses Je veux dire mais La plus connue c'est les Valkyries C'est pas le Valkyrie Ça c'est Star Wars Oh putain faut que je vous parle un truc Sur Spotify Vu que j'ai quelques musiques de Star Wars Dans ma playlist Spotify qui m'a proposé Les podcasts D'un podcast De l'univers étendu Fait par un fan Et c'est super intéressant Ça s'appelle Star Wars L'univers étendu Je crois Donc si vous avez Spotify Je vous recommande C'est assez intéressant Pour apprendre le lore Et l'univers étendu Star Wars justement J'en ai écouté deux J'ai écouté l'épisode pilote Et l'épisode sur les Jedi Et c'était vraiment super cool Bon c'est vrai que le mec Tu sens qu'il a pas trop l'habitude Et que je pense Les premiers épisodes Il a eu du mal Mais je pense qu'il a dû s'y faire à force Mais c'est vraiment super intéressant Voilà Ça s'appelle Star Wars L'univers étendu Un truc comme ça Si ça vous intéresse Si je suis pas le seul Qui aime bien Star Wars Mon merde Bah alors Papi Bah toi tu cherches la merde Je suis pas dans le meilleur quartier Pour cette activité par contre Y'a pas grand chose de cool là dedans En vrai Genre ouais Y'a pas grand chose là Si les bagnoles Quelque fois Quelque peu Mais quelque fois Quelque peu Quelque fois Ouais ça marche les deux Parfait Regarde toi Hop Je sais pas Je tente des trucs Écoute Ah y'a des barrières là bas Hop Putain j'ai du rossini dans la tête Je vais péter un gable Pas mal celui là Y'a que moi pour avoir des trucs comme ça dans la tête Une fois j'ai eu Qu'il est beau le lavabo En tête Je souhaite ça à personne Qu'il est beau Qu'il est beau Qu'il est beau le lavabo Lavabo Qu'il est beau Qu'il est beau Voilà je ne souhaite ça absolument à personne Parce qu'il a mis du temps à partir l'enculé Hop C'est très long comme activité Quand t'as pas de gros trucs à faire Ça va vous vous faites pas trop chier Allez on est bientôt C'est bon Allez je refais pas une deuxième fois D'ailleurs c'est la publicité mensongère Il a un lance-roquette sur l'image J'en avais pas Hop on va faire toutes ces missions à elle Comme ça après on sera tranquille Et on pourra continuer l'histoire Non chute Voilà Non chute Voilà Un peu de classique mes enfants Oh Excusez Je suis déjà claqué Je suis vraiment petit vieux Oh non elle est chiante cette mission je crois Mec regarde sa tenue on dirait vraiment C'est vraiment du adidas par contre Il y a vraiment les trois bandes sur le froc Je sais qu'ils n'ont pas le droit Mais c'est quand même bon ça Hop Qu'est-ce qu'elles sont chiantes Les missions d'ange de gardien par contre Non viens Voilà Bon sinon racontez moi qu'est-ce que vous faites de beau là En me regardant Est-ce que vous jouez à quelque chose Est-ce que Disais moi Non ça va c'est simple Est-ce que vous avez quelque chose de prévu Pour votre fin de semaine Est-ce que vous avez des gros événements marquants Positifs A partager avec nous C'est un peu une libre antenne Ici Oh je peux faire ça Oui effectivement C'est une libre antenne On parlera de nos problèmes sentimentaux Un jour je lancerai une radio libre On parlera de nos problèmes sentimentaux Et de la place De la De la couverture médiatique De la dépression dans la société Bon bah ça va Non l'évolution c'est ça Voilà Ça m'a fait peur Oh par contre mec Il a vraiment des muscles que j'aimerais avoir Et que je connais pas Vraiment c'est les body goal Mon perso Go et mauvaise touche Jouer viser J'ai réussi à confondre clic droit et clic gauche Alors que clic droit c'est toujours pour viser Clic gauche c'est toujours pour tirer Je crois que je suis claqué Ça tu vois c'est un truc que j'ai jamais trouvé cool A regarder Des radios libres J'ai connu quelques streamers Quand on faisait J'ai jamais trouvé ça intéressant Je sais pas si M'a toujours gonflé Parce que généralement T'entends des gens Dire des trucs assez tristes Et moi je trouve que Quand je regarde des streams J'ai envie de m'amuser Genre je considère que Si tu streams c'est pour enlever Toute la négativité Et tout Quand tu regardes Et quand tu Vas sur un stream Que ce soit pour streamer toi même Ou pour Faire un stream Enfin pour streamer toi même Ou pour regarder un stream Bah je trouve que c'est un peu Pour t'enlever Toute la négativité Et pouvoir te changer d'idée Tu vois Donc je sais pas J'ai jamais trouvé ça très intéressant Les radios libres Après des fois Oui c'est des trucs positifs Et même des trucs marrants Mais la plupart des trucs comme ça C'est vraiment des trucs Bah c'est triste Tu vois c'est Je règle vos problèmes Tu vois Ça par contre Le mouvement qui fait l'hélico Dans une petite talus C'est quand même Balèze Surtout que la queue Et table de bâtiment Voilà je pars dans des longs débats Juste pour dire que j'aime pas un truc Typical français Am I Am I a good french mom Putain un super taras là Non Vous voulez je vous expliquer ce qu'il s'est passé J'ai voulu aller prendre un cure-dent Donc tu sais J'ai un mouvement à faire Tu vois Et en fait J'ai mis mon poignet pile Sur mon clic gauche Je vise mieux Avec le poignet Qu'avec la main Tu te rends compte ? Genre il me foutre en l'air Putain il y a une mouche qui est de retour Oh non c'est pas possible Je vais hurler Oh là Tant pis Mange moi J'ai plus rien à perdre Neuf J'ai pas réussi à voir ta congénère hier Alors vas-y bouffe moi les bras J'ai pas de soucis D'ailleurs Hadès T'as continué le judgment ou pas ? Tu t'arrêtes ? T'es où dans le judgment ? Sans spoiler Tu peux juste me dire un petit événement Anecdotique Je pense que je m'en rappellerai Le jeu je l'ai quand même fait 2-3 fois tellement j'ai kiffé Qu'est-ce qu'il est incroyable judgment ? Ça me casse les couilles que Lost Judgment il sera pas sur Sur PS4 là Sur PC là putain de la merde Alors que j'achète une PS5 et que j'attende du coup Bah décembre ça me casse les couilles Ouais je pense que je vais m'acheter une PS5 en vrai Déjà pour Ghost of Tsushima PS5 Enfin pour Ghost of Tsushima sur PS5 Parce qu'en 60 FPS ça va me faire bizarre de l'apprécier quand même Et peut-être que ce coup là Bah ça quand même Ma console ne cramera pas tu vois Merde attendez j'ai pété mon retour Non c'est bon Bon allez on y retourne cette fois-ci First try Ok Je n'ai jamais fait ce passage C'est la première fois Avant c'était un mauvais rêve que vous avez fait Non 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 Cherche le mec Qui était avec le mec D'accord ok ça marche Ouais oui tu as fait Tu étais vraiment tout au début en fait Tu joues Ah rassure-moi tu joues en japonais Il y a une réponse qui méritera un ban Tu joues en japonais ou en anglais Attention le ban il est à deux doigts Tu le fera que en stream Ça marche En français VF Ah vous êtes rigolos Les gens qui ont fait judgment En anglais Je devienne fou C'est tellement un jeu fait pour le japonais Enfin c'est comme celui au Yakuza en fait S'il y avait des doublages anglais au Yakuza mec Imagine 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 T'as Alan Shaba Qui double Kiryu T'as Shrek Qui double Kiryu Tu te rends compte ou quoi ? Si on avait des versions françaises Avec Squeezie en En comment il s'appelle En Majima Non En Comment il s'appelle ? Attendez Un doubleur de jeux De jeux de connu français T'aurais Eric Cartman Je ne me souviens plus du nom de l'acteur De doubleur En Majima mon gars Mec En vrai ce serait cool Le doubleur de Le doubleur de Donnel Renew En Qu'est-ce qu'il pourrait jouer Donnel Renew dans Yakuza ? Ah il pourrait jouer Nishikiyama En vrai il pourrait jouer Nishikiyama Je trouve que même la voix Elle lui irait bien je trouve Il y a qui d'autre Comme doubleur connu Qu'on pourrait transposer à Yakuza Pour voir Il jouerait qui ? Déjà Dopardieu En En Kuzé Yakuza avec des Youtubers Ah yes Bob Lennon Bonsoir Je suis Majima Aïe Tu mets JDG en Tu mets JDG en En je sais pas Un Yakuza random Mais ils ont pris de la drogue Merci c'est marrant Brigitte le cordier pour les gamins De Yakuza Un ou deux Oh de ouf Oh ouais de ouf Brigitte le cordier pour Comment il s'appelle Attendez merde j'ai oublié son nom Attendez Attendez J'ai oublié son nom Aruka Voilà Oh le trou de mémoire de merde Brigitte le cordier pour Aruka Mon gars Ouais j'ai regardé sur ma boîte de Yakuza 6 Parce que je sais que c'était marqué dessus Qu'est-ce que j'ai envie de rejouer à Yakuza Faut que je m'achète une manette Putain Bon C'est bon C'est fini Non mais vas-y Dites moi les Youtubers Qu'est-ce qu'on pourrait caler dans Yakuza Tiens Qui on pourrait essayer de caler dans Yakuza Je vais éviter les dramas Donc je vais pas Oh vas-y ça me gonfle Allez là il va y aller Et Kill Ben C'est parti On va faire des missions Parce que ça me gonfle les activités Dites-moi des noms de streamer Ou de streamer Ouais du streamer Ou de Youtubeur Non je suis pas Bon y'a Il faut qu'on rejoigne Kinsey Ponce pour les méchants random En vrai ouais Ponce c'est l'autre là Comment il s'appelle son pote Riven-Z Je silence la musique C'est du Avengers 7 Falls J'aurais des soucis Putain Puissant le Trashmaster Oh là là Ah je suis là C'est bon Oh mec le clodo Oh mec le clodo Oh écoutez Trop stylé My pleasure Jane And please call me Kill Bane Very well Kill Bane There are some who claim You're a criminal No no Jane my dear Please The saints Are criminals Call me eccentric But I'm just an entertainer Slash businessman Slash philanthropist Slash We get it Where are they No idea Where are they Aller c'est parti on va se foutre sur la gueule avec Kill Bane Monde dans la voiture Merci Monde dans la voiture Hop on y va C'est parti Je vais leur péter la gueule J'ai péqué la gueule Ça tu vois C'est des trucs Non je sais plus Je sais plus ce que je voulais dire Je sais plus où je vous en étais Écoutez ce qu'ils disent Si vous parlez anglais Ok je vais me faire foutre On va faire comme ça Écoute Vous savez pourquoi j'ai fait ça Parce que dans ma tête A et E C'est pour faire ça C'est pivoter Et le problème c'est que C'est pas pour pivoter C'est pas pour pivoter Bon allez Pendant qu'il est en train de nous insulte Pendant qu'il est en train de nous trash talk à la radio On va lui péter la gueule Allez on y va Hop Et hop Putain vas-y je pouvais le prendre en otage Ça aurait été trop stylé mec Non 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 Je veux pas mourir Comment on fait pour changer d'arme J'ai oublié la touche Bah c'est quoi la touche Bah c'est quoi la touche Merde je sais plus c'est quoi la touche Ah c'est ça Mec mettre A sur les grenades C'est vraiment la pire idée du monde Mettre les grenades sur A plutôt Enfin c'est la même chose Mais c'est juste le sens de la phrase qui est différent Allez on y va J'ai dit allez on y va Oh putain y'a du temps Oh j'aime pas les missions timées Oh dis donc L'autruche fatigué ce soir Tu t'es sur quoi Mais non mais tu les auras pas ici I won Mec ils font des promos de catch en live J'adore quoi Et ce soir Pour Summerslam En plus c'est l'actualité ça arrive bientôt Alors petite question Petit sondage Est-ce qu'il y a des gens qui regardent encore du catch aujourd'hui là sur le chat Ou est-ce que juste vous regardez les news mais vous ne regardez pas Ou est-ce que vous n'en avez rien à péter C'est une réponse qui me va aussi Juste curieux c'est à voir si je suis vraiment tout seul à suivre encore du catch ou pas Si tu sais sur le Discord LMF Enfin la Megafore je vous devais me voir en poster régulièrement Parce que bah j'en parle souvent avec Deadpool et d'autres gens Oh pardon je te le dis J'ai zappé la WWE depuis quelques années mais tu regardes d'autres choses ou vraiment tu regardes rien d'autre Parce que bah moi j'aurais plus la WWE mais Mais je regarde d'autres choses tu vois Je suis loin via Sturie Ouais ouais je connais Sturie j'aime bien Ça me saoule parce que ses fans ils sont un peu chiants quand même des fois Ils me cassent les couilles avec leur même Mais ouais j'aime bien ce qu'il fait Sturie Enfin je suis pas la cible mais il est passionné et c'est cool Et globalement je suis souvent du meilleur avec lui donc du même avec lui donc euh Mon Deadpool se couche à 4 ans du match quand il y a des matchs C'est ça l'avantage quand les trucs sont aux Etats-Unis Rien à fêter Ah bah écoute C'est ça le désavantage quand t'habites en France et que les matchs ils sont aux Etats-Unis en direct Hop Mais ça va m'arriver bientôt là où je vais me coucher très tard parce qu'il va y avoir un truc Que je veux pas rater Ah oui non j'ai pas dit que le mec était pas cool mais c'est vrai que la commu ils sont quand même super désagréables quoi Le mec leur même Leur même c'est qui Eric Rowan Oh comment c'est infernal Et euh C'est drôle ou je sais pas quoi là Comment ça va ça me casse les couilles moi Parce que ça vient même si ça commence à s'exporter beaucoup trop C'est fun ouais ouais c'est fun ouais Ça ça casse les couilles ça Ou les trucs c'est un gars hunter Ça ça m'énerve à force Après oui le mec lui en soi il fait des blagues quoi Moi aussi je fais des blagues assez basiques Enfin genre Moi aussi je fais des blagues qui peuvent être répétitives Moi il n'y a pas de soucis mais Vous n'allez pas juste me les ressortir vous voyez Attendez bougez moi je me mouche Me voilà Disons qu'il a certains running gag pour en faire du Bon bah c'est ça oui c'est ça moi c'est bon En fait quand c'est pas des running gag pour être drôle C'est vrai qu'on dirait vachement que c'est pour vendre quoi Enfin je sais pas Après oui bah écoute il y a des gens cachette Des gens cachette hein c'est comme l'autre meuf là Comment elle s'appelle Moi je n'en veux pas aux gens qui tentent des trucs Parce qu'ils savent que ça va se vendre Moi il n'y a pas de soucis Regarde l'autre connasse là Ah putain elle s'appelle comment C'est ça qui a vendu l'autre sa pisse ou je sais pas quoi là Euh ah Qui a un nom où tout le monde croit qu'il y a des français alors que pas du tout Comment il s'appelle Euh Oui c'est vrai voilà Elle a réussi Elle a vendu de l'autre son bain ou de sa pisse De je sais pas quoi T'as des gens qui ont acheté Bah écoute en vrai Bah je suis content pour elle Qu'est-ce que je te dise Si tu trouves des pigeons pour acheter Bah fonce quoi Franchement si je trouvais Franchement Est-ce qu'il y en a Franchement Vas-y Euh Vas-y 300 euros pour l'eau de mombard les gars Je vous le dis Et authentique Pas de soucis Si vous voulez je pisse dedans Et pas de Si vous voulez je pisse dedans Et pas de problème Ça fera juste monter un peu plus les gens Cher C'est pas fort le son là Il s'est baissé d'un coup Ou c'est moi Non c'est peut-être moi qui a baissé Sans faire exprès Je sais pas Ouais j'ai vu Ça personnalise Je vois des gens Se foutre de sa gueule Sur reddit Oui parce que je fais partie D'une communauté Enfin parce que je Je suis beaucoup sur reddit Et bon c'est vrai Que je fais partie De la commune Qui se moque un peu J'avoue J'avoue que je suis pas fier Mais c'est vrai que ça détend Quand même des fois Mais vous êtes beaucoup J'ai mouru en fait Sauter C'est marrant que j'ai utilisé le terme sauter Pour parler de ça Moi j'ai regardé pour faire la critique Ah yes T'as regardé laquelle ? Celle dans le bois là ? Ou c'est un RP viol ? Ça me fout en colère ce genre de truc moi Oui Moi pour le coup Moi ça me met en colère Même s'il y a des gens pour vendre Là pour le coup S'il y a des gens pour acheter Là c'est des gens qui achètent C'est des dangers publics Pourquoi mon truc il s'envole ? Pourquoi ? Down 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 Bon ouais Non mais je sais Mais il y a quand même des gens Qui l'ont acheté pour que ça tourne Si je peux dire Bref On va pas parler de ça Mais c'est ça pour beaucoup Moi ça me fait en colère Donc on va se refaire Quand on change du sujet Ouais tout ça pour dire Si tu riges Ouais ça va Le bonhomme est sympa Mais ça commut C'est un peu des cons Vous voyez ma souris ? On nous remontre, de quoi on nous remontre. Oh le loser. Il sait même pas vivoter un hélicoptère quoi, non mais allo quoi. Loser hein, putain j'y crois en même pas. Le running gag, ah celui-là je connais pas. Mec les bras qu'il a. Oh la dubstep, sombre années. Il a les bras du British Bulldog, il a des bras qui sont certainement dopés à un truc qui est vraiment, genre on dirait du synthol quoi. Mec il a du synthol dans les bras quoi. Allez, cours d'informatique. Non, silence. On va commencer à slatter avec les deckers. Parce que du coup il peut avoir les bras de, comment il s'appelle ? De Dwayne Johnson aussi hein. Ou de Brian Cage. Je dirais plus Brian Cage qu'autre chose, mais il est trop thin pour être Brian Cage. Brian Cage il est quand même massif. C'est un catcheur à part, ça y est si tu te demandes. Le catcheur de la AEW actuellement, anciennement Impact, euh Ring of Honor. Qui a déjà refusé plusieurs contrats de la WWE parce qu'il a pas envie d'aller chez eux. Et moi j'adore cet homme. Parce que body goal. Et voilà. Je raconte un petit peu ma vie hein. Mais écoute après tout vous êtes là pour m'écouter parler hein. Vous avez remarqué ? Vous m'avez pas vu une fois sur mon béret en stream je crois. J'ai toujours un couvre-chef. Ça va devenir mon lore, ça c'est que vous voyez pas mes cheveux. Ouais sur mon Instagram on peut aller voir mais bon. Écoute. Ça va devenir mon lore, ça l'écure-dent et le béret tu vois. Le béret ou la casquette ou peu importe. Faut que... Faut que j'aille m'en racheter un à ma taille. Ça me saoule d'avoir le front rouge à chaque fois que je l'enlève. Ta mère. Ta mère. Quels cheveux. Ouais très très bonne réflexion ça. Très très bonne réflexion. Ouais. D'ailleurs Hades, envoie-moi un petit DM. Parce que je voulais te parler d'un truc, j'ai oublié. J'ai peur d'oublier. Envoie-moi un petit DM en me disant genre un truc, genre tu veux me parler un truc ? Envoie-moi ça, j'ai peur d'oublier. Bon bah ça se passe bien. J'ai pas eu trop d'accident. Ouais, j'ai quand même... J'ai quand même vachement moins d'accident. Bon allez vas-y, je vais fermer ma gueule. J'en ai vraiment marre. Casse les couilles. Voilà, c'est très calme quand il n'y a pas de musique. Le karma, je vais fermer ma gueule. J'avoue ta gueule un peu, ouais. Je suis d'accord avec vous. J'ai eu un pic de 15 viewers, je sais pas ce qu'il s'est passé là, j'ai paniqué. Pour aucune raison en plus. C'est le débat, je pense. Ça c'est moi avec les potes, ça. J'ai 4 ans, il m'a rigolé. C'est sa gueule qui me fait. CYBER GOOOOOOOT Allez, on y va. Non, silence. Oh. Non, silence. Je ne veux pas de problème. Avec la justice et les autorités compétentes. Hop. Mais t'es con. Mais il est con. Mais go go. Je devienne fou en fait. Je pète un câble. Je hurle. C'est vrai que c'est très très calme quand il n'y a pas de musique. Je vais remettre du classique. Ah, parlez, voilà, c'est bien parlé. Je m'enlève. C'est vrai. A ce moment-là. C'est pas une excuse de m'aider. C'est pas une excuse que j'ai perdu. Eh bien, c'est mon domaine. Bah dis donc ta gueule ! I don't want that little bastard beating me again. Don't worry, he won't. Kinz is a little high strong, don't you think ? For someone who spends months of time glued to a monitor, I'm surprised she's still sane. You sure she still is ? Je sais pas faire le gel d'orchestre. Wooh ! C'était stylé ce que je viens de faire. C'était pas... Yes. Je le ramène. Allez on ramène à la maison. Ramenez le panneau à la maison. Oh fait chier. Allez les Saints, allez ! Oh la fache ! Allez on y va ! Ouais vas-y j'en prends le cul. Mec j'ai enfoncé la bagnole dans le sol. J'en ai marre. Allez c'est parti. Putain c'est vrai qu'il y a les stags, j'ai oublié. Il y a rien qui va dans cette conduite. Mais c'est que je fais pas exprès en plus hein. On pourrait croire que Ha ha il fait exprès parce que c'est marrant en stream tu vois de le voir aller voir des accidents. Mais même pas, je fais pas exprès hein. C'est ça le problème, c'est que je fais pas exp... Super votre arme. Putain je me suis fait des dégâts tout seul, quelle merde. Mais genre ouais on pourrait croire... On pourrait croire que je fais ça exprès en mode euh... Ouais euh... Ouais bon écoute c'est un peu un lore tu vois pour faire des blagues et tout. Mais même pas, je fais pas exprès de conduire comme une merde hein. C'est ça le problème. J'aimerais bien faire exprès et être super bon en fait en conduite hein. Par contre je suis meilleur au tir qu'en conduite quoi. Faut arrête faut que je ferme ma gueule parce que j'ai des karma. Salut SJ Tarno, est-ce que ça va bien ? Je suis meilleur au tir, ta gueule je suis me... Je suis meilleur au tir... Oh ! Eh je suis meilleur au tir. Je suis plus ou moins John Wick. Oh ! Ça va tranquille, ça va tranquille écoute euh... Ça va tranquille on... On est en train de tchader. On tchade, on tchade euh... Et après on verra son père hein. Ils me cassent les couilles euh... eux là. Silence. Non j'ai dit... Silence. Merci Hadès. Décidément Hadès hein. Avec les euh... P'en exclamation VOD et les tchads, t'es toujours à l'affût hein. Je me suis enculé les chevilles. Mon perso est certainement mort d'ailleurs. Oh merde ! Je croyais qu'il y avait un temps de chargement. Il m'énerve elle. Parfait. Oh non ! Ne vous arrêtez ! Je ne veux que ce truc de toute façon près de mon computer. C'est pas grave. Le tank est hors-limits. C'est vrai ? Bien sûr pas. T'as eu le metal ? Hop ! Hier j'ai fait découvrir cette euh... Cette commande à Bill. Ou alors à Warbeer, je ne sais plus. Qui n'arrêtait pas de faire des émotes. Tu sais genre... Oh oh oh... Ah ouah... Ou des conneries comme ça. Je lui ai dit fait euh... Pour voir. Il a eu peur de se faire ban. Mais c'est marrant. Oh c'est un pote ça. Allez c'est parti ! Endommager les roues du... J'ai peut-être mis un gros schlas au camion. C'est moi qui a pris une conduite tu vois. Ça c'est moi qui a pris une conduite tu vois. Oh les bras mec ! Mec ce perso a des bras. Je sais même pas si je suis jaloux ou si je suis triste pour lui en fait. Parce que déjà avec des bras comme ça. Tu ne peux pas faire... Tu ne peux pas toucher ton épaule. Clairement avec des bras comme ça. Quand tu t'allonges. Tes bras sont encore relevés. C'est ce qui arrive avec énormément de catchers et de gens que je connais d'ailleurs. Qui ont des gros bras. En fait tu es tellement musclé. Qu'en fait quand tu t'allonges. Tes bras ils restent... Tu vois genre... Comme ça tu vois. Tu ne peux pas allonger ton bras comme ça. Même moi j'ai mal en le faisant tu vois. Ton bras il reste tout le temps comme ça tu vois. Parce que à force en fait il ne peut plus. Il est trop musclé en fait. Et si tu fais ça en fait ça te déchire le muscle en fait. Putain mais... Putain en vrai. Même moi ça me fait mal quand je fais ça. Ça veut dire que je commence à être bien. Bonsoir Warbeer. Qu'est-ce que ça va bien ? Ah. Ah mais en fait ils reviennent les deux là. D'accord bon je ne vais plus les faire écoute. Bon allez on va faire l'autre de Kinsey. Bah écoute on est là aussi. Ça va j'ai plus mal au crâne. J'ai pris mon Doliprane avant de commencer mon stream. Là ça va mieux donc je suis content. Je rappelais que lui là il me ressemble évidemment. En fait c'est plus ou moins moi. C'est plus ou moins une photo réaliste en fait. I'm in the fucking video game. Ça aussi c'est moi. I'm in the fucking video game. Sauf les tatouages évidemment. Bien sûr je n'en ai qu'un de tatouages. Bientôt deux j'espère. Putain ça me manque. J'ai tellement envie de me faire des tatouages mec. C'est incroyable. Là je sais que je raconte ma vie hein. Mais j'ai tellement envie de retourner me faire des tatouages ça m'énerve. Mais j'attends d'aller plus gros pour en faire. Tu vas te faire tatouer quoi ? Ouh là. T'as quelques heures ou pas quelle heure il est là ? Il est 22h. On est le 10. J'espère que t'as jusqu'au 27 au moins. Non mais oui en vrai j'ai plein de projets. Je pense le prochain ça sera pour expliquer en gros. Bon c'est juste à côté donc on va aller à pied. Ok. En gros j'aimerais me faire par ici tu vois. Genre euh... Ouais je vais me faire un tchad effectivement. Je vais me faire un tchad. Plus moi il y a une photo de moi en fait. En fait ce que j'aimerais... J'ai envie de me faire un truc sur le poids. En fait je sais pas où le faire exactement donc on verra. Mais ce serait de faire trois masques à gaz russes. Donc des vieux masques à gaz de la seconde guerre mondiale russes. Tu sais ceux avec les énormes filtres là qui font une grosse gueule. Genre un de face. Un qui regarde à gauche et un qui regarde à droite. Tu sais les trois collés. Sur une espèce de pierre un truc comme ça. Assez fracturés les quatre tu vois. Enfin les trois du coup. Et deux lance flammes. Deux vieux lance flammes russes également de la seconde guerre mondiale. Qui tire au dessus croisés comme ça. Tu sais comme un drapeau pirate. Ça je kifferais me le faire ça. J'ai aussi envie de m'en faire un derrière l'oreille. Un sur le crâne également. Mais qui pourra être caché par les cheveux tu vois. En vrai j'ai plein de projets. Le problème c'est que bah c'est cher quoi. Et surtout que je peux pas trop me permettre en ce moment quoi. J'ai pas d'argent. Eh j'ai reçu ma nouvelle carte bancaire donc je suis assez content. J'ai aussi des projets de tatouages. Un projet de tatouage en rapport avec Star Wars. Un en rapport avec Pierre des Caraïbes. Et un en rapport avec le seigneur Zeno. Voilà. Et en vrai j'ai beaucoup trop de projets. Le seul problème c'est que j'en ai beaucoup trop en fait. Intéressant comme projet. C'est gentil. Ouais j'ai envie de me faire une rune derrière l'oreille aussi. Une rune en flamme. Mais sur le crâne j'aimerais bien m'en faire un aussi. Mais je sais que j'ai douillé ma race donc je sais pas. Je suis pas fixé finalement. Et vu comment je sais comment le nombre de choses que je me coupe. En me rasant la tête. Je me dis sur le crâne c'est peut-être un plan à la con du coup. Le tatouage il va peut-être ressembler à rien dans quelques temps là. A force de me couper. Mec la cadence de tir des missiles c'est tellement incroyable. Je peux mourir ? Merci. D'ailleurs les gars j'y pense là. Mais euh. Après Saints Row et Metro Last Light. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Donc je pense qu'on partira sur Batman. Sur la trilogie des Batman. Parce que je vous le dis clairement. Exodus. Bah je l'ai pas. Et j'ai pas d'argent. Donc là je vais me concentrer sur les jeux où j'ai de l'argent. Tu vois. Pour les faire. Enfin que j'ai déjà tu vois. Donc voilà voilà je vous le dis. On va simplement partir sur la trilogie des Batman. Lego Batman. Effectivement Lego. J'ai. Alors. Tu rigoles. J'ai regardé là bas. Mais. Tu rigoles Warbeer. J'ai les 3 Lego Batman. Voilà. Et je les ai. J'ai jamais joué. Je précise quand même. Si j'ai dû lancer plusieurs fois le premier. Mais ça m'a gonflé. Oh putain l'église Black Metal. Oh c'est quoi. C'est un club de striptease ça. Putain la vache. C'est quoi Gothedral. Putain c'est trop bien. Oh. Pardon. J'ai aussi. On remercie Epic. C'était pas Epic que j'ai eu les Batman. Je les avais achetés. Ouais c'était un peu une erreur cet achat. J'ai beaucoup de jeux Lego. J'aime beaucoup les jeux Lego. J'ai vraiment hâte que Lego Star Wars. La saga Skywalker elle sort. Je pense que je vous la ferais aussi en stream day one ça. Parce que je kiffe vraiment bien les jeux Lego moi en vrai. Même ceux de saga que j'aime pas tu vois. J'ai déjà joué au Lego Harry Potter tu vois. Alors que pourtant j'ai jamais vu Harry. J'ai vu Harry Potter 1. Et je me suis fait chier donc j'ai jamais regardé les autres tu vois. C'est amusant. Bah en vrai peu importe l'âge. Je trouve ça super cool moi. Je les ai comme raté. Lego Pirate des Caraïbes je crois que c'est mon préféré. Ouais je bourrine un peu partout parce que je sais pas trop où tirer je vous avoue. Je l'attends aussi mais il y a 0 news. Si on sait qu'il a été delay mais c'est tout. Sortira en premier trimestre 2022 je crois. Ou euh... Ou euh... Genre euh... Premier trimestre ou deuxième trimestre je sais plus. Qu'est-ce que ce serait ? C'est une question que je trouve super intéressante. Qu'est-ce que ce serait le jeu ? Admettons. Vous devenez développeur. Qu'est-ce que ce serait ? Vous avez toutes les licences... Dans votre tête vous avez toutes les licences du monde que vous voulez. Qu'est-ce que vous ferez comme jeu ? D'un truc qui n'a jamais été fait. Ça c'est compliqué. Est-ce que... Est-ce que vous avez une licence que vous regrettez de ne pas avoir vu en jeu vidéo ou pas assez ? Allez voilà. Qui n'a pas été beaucoup fait en jeu vidéo. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme licence ? Comme... Alors... Comme licence euh... Films, séries, jeux télé... Euh... Tout ce que vous voulez. Mais comme média que vous n'avez pas vu en jeu vidéo voilà c'est ça. Qu'est-ce que vous feriez vous en vrai ? C'est une question je trouve très intéressante ça. Moi j'ai deux choix. Soit... Je fais un jeu vidéo... Euh... Warrior. Mais en fait le problème c'est que ce serait comme Sifu qui va sortir en fait. Donc euh... C'est con. Ou alors... Un jeu de gestion... Pawn Star mon gars. Un jeu de gestion Pawn Star. Ça peut être super cool. Mais j'en ai un sur le téléphone d'ailleurs. Ah non je l'ai supprimé parce que j'avais plus de place. J'avais un jeu... Pawn Star sur téléphone de gestion qui est un peu éclaté hein. Mais euh... Un bon gros jeu de gestion Pawn Star je kifferais de ouf. Où tu gères ton magasin... La... La demande et... Le marché et tout. Je... Vraiment un putain de... Evangénieux il y en a plein PSP. Bon c'est pour ça que j'ai précisé... Euh... Qu'on pas... Qu'on a pas vu beaucoup. Et que... Qui est pas... Qui sont pas sur les Next Gen si tu préfères. Parce que moi sinon bah je dirais Warrior tu vois. Parce que bah Warrior... Euh... The Warrior. Qui est le meilleur jeu de... Je de Rockstar d'ailleurs pour moi. Je le maintiendrai toujours hein. Ouais ouais. Adapté d'un film incroyable. Warriors... Euh... The Warriors pardon. Le jeu est super cool mais bah... PS2 quoi. PS2 et... Qui a quand même assez mal vu. Qu'est-ce que vous feriez comme remake ? Je... Je vais tourner la question. Qu'est-ce que vous feriez comme remake ? Qui a besoin... Genre euh... Genre euh... Vraiment goût du jour euh... Nouveau moteur graphique. Trucs de ouf comme ça. Bah du coup je pense que je ferais Warrior ou Bully. Bully Scholarship Edition tu vois. D'ailleurs sur PSP j'ai une anecdote. Ils sont où ? Ma mère et mon beau père ont vidé l'appartement de mon beau père. Et euh... Ils ont retrouvé des trucs dedans. Donc bah moi j'ai... J'ai dit euh... Si vous trouvez des DVD slash jeux vidéo et tout. Vous me les laissez. Et je savais pas. Mais sur PSP y'a eu des films. J'ai Ghostbusters et la chute du fonco noir en DVD. Enfin pas en DVD du coup mais j'ai les films PSP du coup. Et je savais absolument pas. Qu'il y avait des DVD des films sur PSP. Je suis beaucoup trop choqué. Publis Ghost Recon en remake. Ouais pourquoi pas ouais. Bah après en soit y'en a eu des Ghost Recon après. Donc tu vois moi je parle d'un truc qui a vraiment eu un seul jeu. Et c'est marre. Salut Rom2 ça va ? Bah tiens Rom2 tu vas pouvoir nous répondre toi. Qu'est ce que ce serait ? Admettons t'es développeur. T'as le droit de faire toutes les licences que tu veux. Qu'est ce que tu ferais comme jeu. Qu'on a pas vu souvent. Genre quelle licence tu aimerais voir en jeu vidéo. Admettons le jeu il est incroyable. Genre tu vois pas d'erreur et tout. Tu fais ce que tu veux. En thème. Marrant ouais. Okami. Mais y'a pas un... Y'a pas eu un remake de Okami récemment ? C'est quoi ce bruit insupportable ? C'est quoi ce bruit ? Vous l'entendez ? Antem en portage PC. C'est tellement triste ce qu'il s'est passé avec Antem mec. J'crois que ça a bugué là le truc qu'on entend hein. D'accord c'était bugué. Le premier Max Payne. Si ça disparaît pas quand je commence à rouler je vous jure j'arrête le jeu. Ma moto. C'est bon. Nan ouais moi je pense remake que je ferais en vrai Day One. Genre le premier truc que je ferais. Ce serait un remake de The Warrior. C'est tellement un jeu qui a une place importante dans mon coeur si tu veux. J'ai vraiment kiffé de ouf The Warrior sur PS2. Enfin du coup je l'ai fait sur PS3 mais il est sur PS2. Que j'aimerais de ouf un remake. Mais tu sais genre vraiment un remake de ouf. Avec genre le moteur graphique de Red Dead Redemption 2. Des graphismes de ouf. Une ambiance sonore. Enfin genre mec ce serait plus ou moins Hotline Miami en fait. Un putain de jeu de combat serait incroyable mec. Je suis dégoûté pour Anthem. C'est vrai que ça fait mal hein. C'est tellement une catastrophe ce jeu. Vous avez vu ce qu'il se passe avec Blizzard en ce moment ou pas ? Que tous leurs sponsors sont en train de les lâcher après toutes les accusations de harcèlement sexuel. De trucs limite racistes et tout là. Chez eux vous avez vu que tous leurs sponsors sont en train de les lâcher ou pas ? Les mecs ils se sont fait lâcher par Coca. Coca qui sont quand même les plus gros enculés de ce siècle. Ils lâchent la Overwatch League. Non il y en a beaucoup qui ont lâché Blizzard mec. Non non ils ont pas lâché. Oui 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 ok il y a eu ça avec la Overwatch League. Mais ils ont carrément lâché Blizzard. Ils ont dit qu'ils ont des solidarités de Blizzard et qu'ils arrêtaient leur partenariat je sais pas quoi mec. Pas juste la Overwatch League je crois. Bah ou alors j'ai mal compris le tweet. Il me semble que bah du coup ce n'est pas Coca. Mais t'en as plein qui ont arrêté le partenariat avec Blizzard. Pas avec juste la Overwatch League. Je crois. Du coup corrigez moi si j'ai de la merde mais en tout cas moi ça me fait bien rire. Parce que bah du coup si c'est un truc qui est répandu chez eux depuis des années. Bah ça fait du bien que ça leur tombe sur un coin de la gueule. Faut pas tolérer des comportements comme ça. Ça les fait juste couler. Ah ouais. Ah et bien bien couler hein. C'est vraiment une hécatombe chez eux en ce moment là. Après j'ai envie de dire bon est-ce que c'est genre, est-ce que c'est grave. Quand ta boîte est composée c'est un peu comme, moi ce que j'aimerais bien ça reste très bien. Alors. Vu qu'on est au courant qu'il y a beaucoup de choses comme ça chez Ubisoft. Pourquoi y'a pas un gros truc comme ça avec Ubisoft aussi. Parce qu'on est au courant qu'il y a des harcèmements sexuels avec Ubisoft et tout. Genre ça c'est ça tu vois. Moi j'aimerais bien que ça arrive chez eux aussi. Enfin. J'aimerais bien que ça arrive chez n'importe qui où il y a des trucs connu comme ça en fait. Genre répandu et tout. C'est pas normal quoi. Faut que les gens ils commencent à parler parce que c'est pas normal. Bref on va pas refaire le monde. Entre une mauvaise édition et un jeu de merde qui font en interne. Ah le mec c'est. Ça chez Blizzard le patron c'est barré pour créer sa boîte. Bah ça je sais pas par contre. Peut certainement oui ça m'étonnerait pas mais. Bah du coup c'est plus le patron. Mais oui l'ancien patron oui non ça je connais pas ça. Je connais pas en vrai. No joke je connais pas tant de jeux de chez Blizzard que ça. Enfin genre Power Overwatch ça me dit un truc. Mais il y en a beaucoup je sais même pas si c'est bizarre ou pas tu vois. Parce qu'il faudrait dire je m'en branle en fait. Moi c'était virer l'équipe alors que je. Ah bah putain. T'as dit Skull Girl. Et dans ma tête alors je pense que je fais un. Un genre de syndrome. Mais j'ai lu Skull and Bones. Et je viens de déprimer du coup. Et je vais chialer certainement. Voilà voilà Skull and Bones yes. Vous connaissez Skull and Bones ? Bah non non plus. Bah non c'est. Le 3 2018 je crois. Quasiment annulé. Voilà voilà. Si jamais il sort ça va être une catastrophe quoi. Enfin genre ça se sent que le jeu ça va être une merde quoi. Si donc c'est pour ça. Je préfère être triste qu'il sorte pas. Plutôt qu'il sorte et que je sois vénère qu'il soit sorti. Parce que c'est de la merde tu vois. Même si bon j'avoue. Du coup une date ça ferait plaisir quand même. Mais 100% il pure à la merde. Donc non c'est bien qu'il sort pas. J'ai tellement mis d'espoir dans ce jeu. C'est un peu comme les gens qui ont été déçus cyberpunk. J'ai vraiment envie de me refaire cyberpunk. D'ailleurs ouais du coup en ce moment je suis en train de jouer à. A Total War Warhammer 2. Et en fait si ça va je commence un peu à kiffer. Enfin genre je commence un peu à kiffer l'univers et tout. Bon ça me saoule qu'il n'y ait pas énormément de troubles sur le terrain. Mais vu comment je me fais péter la gueule très facilement. En fait c'est bien qu'il n'y en ait pas beaucoup. Là je suis parti avec l'Empire. Je suis en train de jouer avec Karl Franz. Et euh... Ouais c'est pas mal j'aime bien j'attends. En fait je suis en train de... D'attendre surtout d'avoir plein d'argent. Et pouvoir créer des armées. Et commencer à péter la gueule aux séparatistes. Mais euh c'est cool je crois je suis déjà autour 200. J'ai rien foutu si tu veux. Je sais pas où je vais là. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah oui faut que je me casse. Kinsey 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 Kinsey. Kinsey je t'en supplie je ramène toi. Kinsey. Kinsey ! Alors ça ça va être claim. Ça c'était du Linking Park je crois. Ça c'est merveille. Au secours ! Au secours ! Ah c'est bon. Bon sinon ça va ce stream vous plaît les copains. Oh putain. Il y a un peu de rien. Santé ! J'ai pu en trouver le nom. Il y a un Street Fighter qui a été annulé cette année. Ah ouais ? Ah je savais pas tiens. Ça va beaucoup les jeux de combat moi j'aime pas ça donc euh... Mais si Skull Girls c'est pas un... Un beat them all ? Un beat them up ? Je sais plus je sais jamais comment on dit. Vous savez le genre de jeu qui me manque ? C'est les shoot them up mon gars. Ou les shoot them all je sais pas comment on dit non plus. Ça ça me manque de ouf ça. Jeu à basto de combo ? Oh non je connais pas alors. J'suis vraiment une merde. J'ai juste envie de me... J'ai juste envie de me suicider en fait. Putain. Fais chouiller la bite. Montage. Non bah du coup je connais pas. Ouais bah c'est con pour Street Fighter du coup. Mais moi pour le coup comme je t'ai dit les jeux de combat j'aime pas trop ça donc en vrai... Bah voilà quoi. Ce qui me manque c'est les bons jeux. Ha 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 ha. Du coup avec River City Girls. Je confond avec ça effectivement. C'est ça pour le coup j'ai vu des streams des copains de la Megaforge dessus. C'est vrai que ça me manque des bons jeux. Y'a eu quoi comme bon jeu récemment là ? Voilà. J'ai fait la liste complète dans ma tête et j'ai fini. Quand je dis récemment c'est genre cette année. Vas-y. Cette année ou l'année dernière. Guilty Gear. Je connais pas donc ouais. Bah je te fais confiance hein. Mine de là faut pas croire hein. Même si j'aime les jeux vidéo j'ai quand même une culture éclatée hein. Je m'y connais mieux en hard bass qu'en jeu vidéo. Salut Gjoubjou ça va ? Installe toi. On est en train de parler jeux vidéo et culture vidéoludique. Je vais normalement lancer une libre antenne hein genre. Aïe. Faut quoi faire. C'est niche. C'est comme Yakuza c'est ultra niche et pourtant ça m'empêche pas de kiffer tu vois. C'est vrai que Yakuza on est quand même un putain de public de niche. C'est incroyable. Je dis on parce que j'en fais partie hein. Public de niche mais pas forcément web tu vois. Genre le sub reddit Yakuza games il est en vrai on rigole bien tu vois. Genre je fais même des mèmes tu vois. Tu peux me compter aussi. Ah t'es bien Yakuza toi aussi. Je sais pas si on en a déjà parlé ou pas du coup. Tout à l'heure on imaginait qu'est ce que ce serait si Yakuza avait fait des doublages en français. Avec des doubleurs français connus. Du coup on avait imaginé genre Brigitte Le Cordier en Haruka. Le doubleur de Cartman en Majima. Alan Shaba en Kiryu. Donald Renew en Tachibana ou en Ishkiyama tu vois. Depardieu en Kuzé. Christophe le moine voilà Christophe le moine merci. En Majima ça passerait de ouf je trouve hein. En Kiryu-chan ! En CLEU ! Moi je sais que c'est aussi le doubleur de Sam Gamgee de Seigneur Zanneau bien sûr. Mais d'ailleurs héros de Seigneur Zanneau c'est le vrai héros. Froidon c'est une merde à côté hein. Faut rétablir la vérité des fois mais Froidon c'est pas le héros hein. Le héros c'est Sam. C'est la voix du Bojack. C'est pas un truc... Http Decker pour mourir. C'est pas Bojack c'est pas... Dans Borderlands ? C'est quoi Bojack ? C'est dans Borderlands ? C'est pas un perso de Borderlands ? Attends je crois pas. Non je confonds. Borderlands 2. Oui c'est ça c'est un perso de Borderlands 2 c'est ça. Bah je connais pas. Putain j'appareil tu vois ça. Borderlands j'avais essayé à l'époque. Qu'est-ce que je me suis emmerdé. Qu'est-ce que j'aime pas. Qu'est-ce que je trouve ça chiant de l'univers il m'intéresse même pas. J'aime bien regarder des vidéos dessus par contre. Genre des vidéos de gens y jouer. Mais moi c'est pas le genre de jeu que j'aime bien jouer tu vois. Mec y'a un poteau quoi j'en ai trop marre. C'est incroyable pourtant. Mais j'aime pas du tout. Mais en fait j'aime pas parce que Randy Pitchford en fait. J'aime pas parce que Randy Pitchford. Parce que Randy Pitchford c'est un connard en fait. C'est une merde ce mec. C'est une merde humaine ce mec. Et du coup ça m'empêche d'apprécier le jeu. Là je t'arrive pas à dissocier là si tu veux. J'arrive pas à dissocier l'oeuvre de l'artiste. Tu connais pas ? Bah c'est le patron de Gearbox non ? Ou alors c'était l'ancien patron de Gearbox ? Bref. Celui où on a retrouvé de la pédopornographie sur son ordi portable. Voilà. Du coup j'ai un peu de mal à dissocier l'homme de l'artiste. Enfin l'artiste de l'homme si tu veux. Il fait de la muscu ? Oh putain mec. Je croyais qu'il était en train de faire du... Mec j'ai le meilleur screen. Ca y est. J'ai le meilleur screen du Chad. Il est comme ça mec. Meilleur screen. T'es prêt ? Let's do it. Tout de même ouais voilà. Donc j'avoue j'ai... Un peu au-delà de mes forces là. Bon allez c'est parti pour les trucs un peu stylés. C'est parti pour la mission cyberpunk. Oh c'est beau en vrai mec. Tu vois moi je trouve pas que ça est vieillie tu vois. Et pourquoi ils ont fait un putain de remastered ? Heu ! Heu ! All right. You should be seeing a visual representation of the deco you sent. Heu ! I see. Kinsey all I see is that I'm a bloody commode. Oops. Sorry about that. Let me load up another. I thought you knew what you were doing. Have you finished your avatar yet ? It's just temporary. Um... I seem to have a distinct lack of arms. Just start moving to the data. I'll sort it out soon. Regarde genre pourquoi ils ont fait un rima... Remastered du 3 et pas du 2 ou du 1 quoi. Je comprends pas mec. Je sais. C'est vraiment au delà de ma compréhension quoi. C'est terrifiant. Le costume de poupée gonflable c'est terrifiant. Ah ça y est j'ai une arme. Bon et c'est parti cyberpunk. Bah oui c'est certainement ça Warbeer mais je trouve que c'est celui qui mérite le moins un remaster quoi. Le 1 il est dégueulasse aujourd'hui hein. Clairement. Le 2 on l'a fait en stream mais bon... Lui il est quand même moche. Il a bien vieilli je trouve mais il a quand même des trucs assez dégueux tu vois. Enfin des effets dégueux déjà. Enfin genre... Les cinématiques c'est con parce que genre c'est ce qu'on faisait pendant le stream du 2. Les cinématiques elles sont vraiment super belles. Genre elles sont très bien chorégraphiées et tout. Le son bon il est éclaté. Mais c'est juste en jeu en fait qu'il est un peu optimisé avec les couilles. Mais en vrai... Tu fais un remaster de ça. Tu gardes les mêmes plans de caméra sur juste le moteur. Et en vrai c'est cool hein. Enfin bon. Tant pis ils coûtent hein. Ils préfèrent faire des jeux de merde genre le 4. En vrai je dis ça mais le 4 il était pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si l'alternable est réalité là. Il a juste besoin d'entendre. Je sais... Pfff... Je sais pas si on fera le 4 en vrai par contre les gars je vous préviens. Parce que le 4 il m'avait un peu gonflé. On en avait fait une vidéo avec Marfouin je crois sur l'époque des bras cassés. Donc euh ouais... Vraiment pour les anciens ça. Mais euh ouais je sais pas. Je sais pas on verra on verra. Déjà pour l'instant les prochains jeux que je vais faire c'est certainement la tri... Batman Arkham Asylum. Il y a les bons et les mauvais remastered. Vas-y c'est quoi les bons remastered ? Vas-y je t'écoute. J'attends un bon remastered récent là. Euh 7 ? Non euh... 12 ? Non 11 ? Merde je sais plus c'est quoi le jeu euh... X euh... Tirez euh... Je sais... Merde. Le jeu qui est éclaté là. X euh... VI je sais pas quoi. Ouais Mafia je considère que c'est un remake. Ah bah oui non bah oui du coup. Oui non on a pas dit remaster oui du coup. Non bah oui du coup t'as raison. Je suis d'accord. 13 oui c'est ça c'est 13 merci euh... Lui lui le remaster il est éclaté par exemple tu vois. Il est encore pire que les versions de base tu vois. Yakuza remaster HD. Ah je me suis fait enculer. Yakuza remaster HD euh... Je suis d'accord mais je suis pas trop d'accord non plus en vrai. Parce que en soit les textures elles ont pas trop évolué hein. Oh putain faut tout recommencer t'es sérieux. Les textures euh... Y'en a certaines elles sont dégueulasses hein. En fait c'est con parce que... Y'a beaucoup de cinématiques qu'ils ont pas refaites. Et ça se voit. Y'en a beaucoup qu'ils ont refaites y'a aucun soucis avec ça. Mais y'a beaucoup de cinématiques qu'ils ont refaites. Et d'autres qu'ils ont pas refaites. Et quand vraiment quand elles sont pas refaites tu le remarques direct hein. Ouais c'est marrant. Bah ouais c'est ça en fait. Bah en soit ouais. J'aurais lié hop. Le 3 aurait mérité un Kiwami. Le 3 est éclaté et vraiment chiant à jouer. Il m'a vraiment énervé. Le 3 mérité un Kiwami. Yakuza pack VOST FR je demande pas le plus. J'essaierai d'entrer en contact avec ceux qui font les patch FR. Savoir si ça les intéresse de m'avoir en tant que consultant. Ou que je les aime en fait. Parce que j'ai vraiment envie d'aider à faire ça pour les gens. J'essaierai de rentrer en contact avec eux. J'essaierai de trouver. Faut juste que j'y pense en fait. L'équipe qui s'est occupée du remaster du patch VF du 1. En remake vous kiffez quoi ? Excusez moi je me pose parce qu'il faut que je réfléchisse quand même. Je crois pas que j'ai kiffé vraiment des remakes. Attends. J'ai peut-être un exemple. En remake j'ai pas d'exemple. Je crois pas que j'ai kiffé vraiment des remakes. Bah par exemple sur le 5 que je suis en train de faire Warbeer. Y'a des cinématiques qui sont vraiment ouf. Et t'en as d'autres. C'est les cinématiques hein. C'est pas le moteur du jeu hein. C'est les cinématiques. Elles sont dégueulasses. Genre y'en a une avec Kiryu. Qui soulate avec genre 400 000 personnes. Oui c'est Kiryu. Elle est dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse. Et c'est con parce que celle d'intro par exemple est magnifique tu vois. Mais on dirait qu'ils ont abandonné au fur et à mesure en fait. Mais ouais je crois. Je sais même pas si j'ai un remake en vrai en tête là. Que j'avais kiffé. Bah en soit je dirais le remake de Mafia même si je l'ai pas fait. Mais je sais qu'il est cool parce que j'ai vu des vidéos et tout tu vois. Qu'est-ce que je pourrais avoir kiffé comme remake ? Bah si bah. Eh. Kiwami. Yakuza Kiwami c'est un remake de Yakuza 1. Et voilà. J'ai kiffé Kiwami 1 et Kiwami 2. Kiwami 2 qui est vraiment un jeu mais magnifique putain. Kiwami 2 c'est une masterclass quoi. Aïe. Bah après le problème avec Yakuza c'est quand tu t'arrêtes. Crois moi pour reprendre ça fait mal hein. Parce que t'as tellement d'intrigues et de trucs qui s'entremêlent que mon gars pour te souvenir de toute l'intrigue quand t'as laissé pendant quelques mois c'est très dur hein. Je sais que là moi je vais devoir recommencer un chapitre avant pour comprendre là où j'étais arrêté hein. Quand j'aurai trouvé une manette. J'ai fait que 0. Oh bah ça va. 0 il est simple à comprendre. C'est pas vrai. 0 par contre c'est le mais. Oh ! J'avais oublié ! Oh j'avais oublié ! Alors, quand tu ouvres les yeux tu les allonges sur des pavés froids. En te relevant tu remarques avec la petite... Tu remarques que la petite pièce est éclairée par deux torches. Au nord se trouve une porte et au sud un trou dans un mur. Que fais-tu ? Je prends la torche. Tu décroches la torche du mur et ouvre la porte. Devant toi apparaît un long couloir sombre qui s'enfonce dans les ténèbres. Tu marches pendant ce qu'il t'en s'en met une éternité quand tu réalises que la torche commence à faiblir. Continuer de marcher. Tu continues d'avancher rapidement en priant les 31 dieux de Diaz pour que ta torche ne s'éteigne pas. Heureusement, ce n'est pas le cas. Devant toi les ténèbres laissent place à la lumière produite par une faible lueur bleue qui éclaire le couloir au loin. Tu entends le bruit d'un gros rocher qui coule sur la pierre. Que fais-tu ? Je vais continuer de marcher. Alors que tu marches vers la lueur bleue, le couloir s'élargit en une caverne et la source de la lumière se révèle à toi. La pièce est écrée par un immense lac lumineux. Une licorne boit de l'eau du lac. Que fais-tu ? Je la regarde. Je la caresse. Tu passes la main à la fourrure de la licorne. La licorne haigne doucement et souffle tendrement dans ton cou de sa corne, te plante dans l'oeil. Te tendons de l'or, tu trébuches sur un pavé qui dépasse. Tu tombes et tu te brises la nuit, tu es mort. Merci d'avoir joué à larmes et dragons. Première partie de la trilogie des ténèbres tourbillantes. Merde. Bon allez, on fait une sieste. Je passe par un trou. On va tout le temps attendre. Il n'est pas assez grand, on va passer par le trou. Impeccable. Prends une torche. Continue de marcher. Sortir une épée. Une pierre sur l'étage du plafond. Ton synthèse te brise la nuque. Eh vas-y quelle vie de merde. Tu as gagné. Merci d'avoir joué à l'un des dragons. Première partie de la trilogie machin. En vrai il fallait juste buter la licorne. J'adore ce genre de petits trucs à la con moi. C'est vraiment des gros nerds en fait Volition. Ok, on est revenu. Maintenant, on va prendre notre antivirus prochain. Ouais, j'espère que ça vous a plu ce petit moment narratif. Merde, attendez. On est parfait. Ouais, tout ça pour dire Warbeer ou Yakuza c'est trop bien. Et je suis un putain de weeb. Enfin, je ne suis pas un weeb mais je suis un putain de niche. Et je l'assume à 100% avec pas ceci. Je suis un espèce de fanboy de merde. Et si jamais un jour je peux, la vie de ma mère je vais à Kabukicho. Je peux juste me prendre une photo devant le panneau. Et c'est tout. Je connais quelqu'un qui a été à Kabukicho. Juste parce qu'il était fan de Yakuza. Le vendeur d'une boutique avec qui j'avais parlé de Yakuza pendant plusieurs dizaines de minutes. Je crois qu'il m'avait dit qu'il avait été à Kabukicho parce qu'il avait été fan de Yakuza. C'est vrai que je me rends compte qu'on est quand même un putain de public de niche en fait. Mais franchement ça ne me dérange pas. Le seul truc qui me dérange, il est où Yakuza Isshin et il est où Yakuza Kenzan chez nous. Je veux Kiryu en Samouraï. Je veux Majima en Samouraï. Je veux... Attendez j'ai un problème de cure-dents. J'ai tout renversé. Attendez. On va faire une petite pause. Attendez j'ai des cure-dents à ramasser moi sur mon bureau. Il y en a partout. J'ai quelqu'un d'extrêmement drôle. Non ça fait une petite pause écoute. Ça fait deux heures que je suis en train de jouer. On va faire une petite pause. Bon écoute. On a le temps. On a le temps. On est tranquilles entre nous. Vous êtes pressés ? Moi je ne suis pas pressé. D'accord ? Si en vrai je pense que je ne vais pas couper tard. Je pense que vers 23h30 je vais couper. Hop. Voilà. On y retourne. Be gone. Fout. Oh ! Mec c'est vraiment trop stylé. C'est vraiment beaucoup trop stylé mec. Ça c'est un beau remake tu vois. Là on est jeune. La dubstep tout ça. Musique de Juns. Alors ça va aller Juns. Ça swing. Alors c'est la dubstep ou bien ? Alors Skrillex. Skrillex. Je ne connais que Skrillex qui fait la dubstep. Donnez moi des noms de mecs qui font la dubstep. Si vous avez fait partie de cette période. Il y a Skrillex et je n'en connais pas d'autres moi. Si Mondo Tech. Non. Mondo. Mondo je ne sais plus quoi. Ça c'était la bonne époque ça en vrai. Ça c'était bien quand même comme époque mec. Ça me manque. L'époque des boys born je n'ai pas connu en plus. Je fais vraiment mon boomer alors que je n'ai pas connu du tout. Oh fils de pute. Oh putain. Il est où ? Mais en vrai je pense que je vais arrêter après cette mission parce que c'est vrai que je commence un mal au crâne. De nouveau. Bon je ne sais pas on verra. C'est marrant hein. Le jeu qui crache. Ça c'est tellement irréaliste le jeu qui crache en plus. Mec. Regarde comment c'est trop stylé ça. Mec. Regarde comment c'est trop stylé putain. Il a pas mal un mâchoir. Je suis trop déçu. Non mais ne t'excuses pas Persalis hein. J'espère que ça ira mieux. Que ça va mieux et que ça va mieux se passer. Bon t'arrives au moment cyberpunk donc ça va peut-être au fil des la germe encore plus là. C'est pas mal. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh mec regarde. Ça c'est une référence à Demon's Soul je crois. Il a la même gueule qu'un des mobs de Demon's Souls je crois. Ou Darksiders je sais plus. Je me souviens plus l'un des deux. Mais c'est déjà ce boss ? Bah faut croire ouais. Mais en vrai le jeu il est rapide, il est pas si lent que ça le jeu. Oh shit ! Je vais te tuer de l'autre ou de l'autre. Alors c'est bon. Allez c'est parti ! Allez allez ! Il est plus court que dans mes sous-là mais c'est pas ce qu'on kiffait. C'est pas ce qu'on kiffe en fait. On a l'impression qu'il est long mais en fait il est court. Aïe mon cul ! Oh j'arrive ! Allez ! C'est vraiment une merde un mat. Oh excusez-moi ! Oh la vache ! Bon d'ailleurs j'en profite pendant que c'est le boss pour remercier à tous d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes beaucoup plus nombreux... Vous êtes euh... Ça me fait choque parce que vous êtes chaque jour plus nombreux et ça me fait vraiment trop... Oh mec c'est trop stylé ! Mais ouais chaque jour vous êtes euh... Plus nombreux que la veille et ça me fait vraiment trop plaisir. Donc euh... J'espère que mes streams vous plaisent. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà je... C'est le petit moment un peu émotion pendant qu'on est en train de latter un putain de boss cyber-gaute euh... du futur de je sais pas quoi. Hop ! Bon ça va ils sont pas très compliqués hein. J'ai pas vraiment mis là quand même par charité. C'est quand même très gentil de ta part de faire de la charité pour moi dans ce cas. Allez allez ! J'ai été enculé. Ah c'est ça d'accord ok. Oh là le mec c'est trop stylé. Je comprends rien. Persalis ferme les yeux. Même moi je comprends rien à ce qu'il se passe là. J'vomis dans ma bouche. Ah j'vomis dans ma... Bah vomi dans la mienne ! Euh... Alors non. C'est pas ce que... C'est pas ce que je voulais dire. Euh... C'est pas ce que je voulais dire. Mec c'est trop stylé regarde. C'est pas ce que je voulais dire. Mec c'est trop stylé regarde. On dirait un épisode de Love Death & Robot. Je demande un clip. Ça ira. Oh vas-y vas-y coupe leur deux. Oh vas-y vas-y coupe leur deux. Oh mec c'est trop stylé. C'est trop stylé. Je veux dire. Ça ira. Je veux dire. Je veux dire que tu n'as pas destroyed cette bouche. Je suis sûr que Kinsey peut le comprendre. Je n'ai pas le monde à mes mains. Je suis sérieux. Je veux dire. Je veux dire. Fais-moi le nom d'une compagnie et ça devient le propriétaire des saints. Tu devrais revenir à l'empire et je devrais partir. Chouette, maintenant on parle. Oh ! On a la foutre des beaux bagueule mec. J'ai que des accidents, on a la foutre des voitures. Les armes par contre, là on discute. C'est vraiment body goal Kill Bane. Un mec qui fait 4 mètres de haut. 230 kg de muscles, c'est vraiment André le géant. André le mexicanos. J'ai cru qu'il allait lui briser la nuque mec. Pedro El Giganto. On dirait... Comment il s'appelle ? Oh je me souviens plus. Un catcher qui était gigantesque. Mais vraiment gigantesque. Plus grand que le grey de Cali et tout. Qui avait un costume tout poilu. Giant Gonzales exactement, je pensais à lui. Qui était pour le coup vraiment un géant. Enfin il portait bien son nom parce que lui c'était vraiment un géant pour le coup. Et son costume il était dégueulasse d'ailleurs. Et son costume il était dégueulasse d'ailleurs. Fait voir je pense... Bah en vrai on a fini je pense, on va arrêter là en vrai. Retour de Nightblade. Ouais vous savez quoi ? On va arrêter là. Parce que du coup comme ça après on recommencerait un nouvel arc. Vu qu'on a fini l'arc des... Des... Comment ça s'appelle ? Des... Putain 50% du jeu. Bon bah écoutez les gars moi je vais vous laisser là. Quelle heure il est là ? Oh il est 23h en vrai ça va. J'ai fait un gros stream quand même. Deux bonnes heures ça fait du bien pour stream... Ça fait du bien un stream de deux heures quand même. Euh attendez je vais vous envoyer chez les copains qui sont encore en train de stream. Bougez pas, restez avec moi s'il vous plait. Ah non ils sont plus en stream ! Ah bah non ils sont plus en stream. D'accord ok. Euh attendez j'ai pas un copain qui stream là. Attendez je regarde. Ok j'ai aucun copain qui stream. Bon bah tant pis. Bon bah écoutez euh... Attendez je... Déjà je... Je viens là déjà. Voilà. Euh bon bah écoutez je vous laisse avec un petit peu de musique. Euh je vous fais un gros bisou. Je vous remercie à tous d'être venus. Merci encore d'avoir été là. D'avoir participé... J'ai pas de coeur dedans. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé. Merci pour tout. Vous êtes chaque jour plus que d'habitude. Plus que la veille. Ca me fait vraiment chaud au coeur de ouf. Euh... Je vous fais une très bonne bise. Je vous dis à demain pour Red Dead Redemption 2. A 21h. Dernestru nous la semaine. Euh... Voilà. Allez. Bonne soirée les copains. 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 Sous-titrage ST' 501